La question du racisme est au centre de l'actualité. On se souvient des événements qui sont passés récemment aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, la question des musulmans aussi en France qui est récurrente, et avec les événements qui sont déroulés très récemment aussi, qui revient sur le devant de l'actualité. Alors le meurtre de George Floyd aux États-Unis a fait ressurgir le mouvement Black Lives Matter, né en 2013. Mais le mouvement de cette année marque une évolution très nette par rapport à 2013, puisqu'à l'époque les manifestants exigeaient que des accusations qui étaient portées contre des agents de police individuels, ou que la police soit réformée, mais en fait rien n'a changé. La police a continué à s'assiner, et la justice de son côté est restée extrêmement clémente envers les policiers. Mais il y a eu en fait une révolution de la conscience politique, précisément sur la base de cette expérience. Et les manifestants désormais n'ont pas demandé une réforme mineure, mais la dissolution de cette police. Le problème n'est plus tel ou tel officier, mais bien le racisme organique du système. Et en effet, le racisme est un phénomène organique sous le capitalisme. La bourgeoisie en fait utilise systématiquement le racisme pour diviser la classe ouvrière. Par exemple en France, l'article de Valeurs Actuelles sur Daniel Obono, représenté en esclave, Zemmour aussi, qui est toujours présent à CNews, malgré ses nombreuses condamnations, mais qui ne l'empêche pas de revenir et de continuer sa logorée raciste. Donc ce n'est pas quelques pommes pourries, comme on pourrait le dire, mais bien un racisme organique, encouragé par l'État. Et ce phénomène ne sera pas réglé par les lois bourgeoises, sinon en fait ça aurait déjà été le cas, puisque le racisme est un délit depuis 1972 en France. Mais ça n'empêche pas, bien entendu, les racistes d'être diffusés en prime time, à l'instar par exemple de Zemmour. De plus, au cours du dernier demi-siècle, les lois les plus explicitement racistes ont été abrogées dans la plupart des pays d'Amérique du Nord et d'Europe. Cependant, on peut bien constater une chose, c'est que le racisme existe toujours dans ces pays-là, malgré les changements radicaux du système juridique, en particulier aux États-Unis. Parce qu'en fait, les bourgeois libéraux considèrent le racisme comme le résultat soit de mauvaises politiques, soit d'éléments particulièrement réactionnaires, comme Trump. Et donc la solution pour eux, c'est d'introduire de bonnes politiques. Par exemple, le meurtre de George Floyd a été causé par la méthode de l'étranglement, et donc une bonne politique serait celle d'interdire les étranglements, ou alors de remplacer les réactionnaires par des progressistes. Donc en l'occurrence, l'adversaire de Trump aux élections américaines, c'est Biden. Mais les pratiques racistes se sont poursuivies sous les différentes administrations, qu'elles soient libérales ou conservatrices. Et par exemple, aux États-Unis, la brutalité policière n'a jamais cessé sous Barack Obama, président démocrate, premier président noir des États-Unis. Et par ailleurs, on a parfois tendance à l'oublier, mais le mouvement Black Lives Matter est né en 2013 sous la présidence d'Obama. Les Noirs constituent 40% de la population carcérale aux États-Unis, pour 13,6% de la population normale. Les jeunes hommes Noirs tués par la police sont 21 fois plus nombreux que les jeunes hommes Blancs. Et le Covid aujourd'hui, qu'on connaît actuellement, tue 4 fois plus les Noirs que les Blancs aux États-Unis. Alors, on entend souvent dire que le racisme se réduit à un ensemble de clichés, de préjugés qui disparaîtront à force d'éducation, de conscientisation. Il s'agit de mettre l'accent sur la culture. Les gens ne sont pas assez éduqués. Mais à force, par la culture, grâce à la culture, on arriverait à éradiquer le racisme. Alors, cette explication n'en est pas une, car elle n'explique pas l'origine des préjugés. Et elle est en plus contredite par les faits. Il y a eu une succession de dizaines de campagnes contre le racisme partout dans le monde, dans les pays capitalistes avancés, mais qui n'ont pas fait disparaître, n'ont pas fait disparaître le racisme. Elles ne l'ont même pas fait reculer. Le problème est donc ailleurs. Comme le disait Malcolm X, vous ne pouvez pas avoir de capitalisme sans racisme. Et c'est justement là le cœur de la question. Le racisme est une caractéristique organique du capitalisme. Et donc, il ne peut être éradiqué sans mettre fin au capitalisme lui-même. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de connaître les origines, les racines historiques du racisme. Et contrairement à une idée reçue, le racisme n'a pas toujours existé. Alors, bien sûr, il y a eu des discriminations qui existent depuis l'apparition des sociétés de classe. Mais elles ne reposaient pas sur la couleur de peau ou l'origine nationale. Par exemple, dans son livre, L'histoire des Blancs, l'historienne Nell Irving Painter explique à quel point le concept de race, en fait, est récent. Je la cite. « Contrairement à ce que croient des gens très éduqués encore aujourd'hui, les anciens, les Grecs, ne pensaient pas en termes de race. Les Grecs distinguaient les hommes en fonction de leur lieu d'origine ou du climat de leur région. Les Romains pensaient en termes de degrés de civilisation. » Par exemple, dans la Grèce antique, les Métèques, qui étaient privés de droits civiques, étaient le plus souvent des Grecs et les esclaves étaient aussi blancs que leurs maîtres. On observe la même chose dans la Rome antique où des cultes étrangers avaient même leur temple dans la cité. Et on a même l'exemple d'un empereur romain, Septim-Sévère, qui était berbère. Personne n'y trouvait à redire. Il n'y avait pas de... Ça ne choquait pas, il n'y avait pas de questions là-dessus, pas de phénomène qu'on connaît actuellement. Et alors, si on quitte un peu l'Europe, ce regard du côté, par exemple, de l'Empire ottoman ou celui de Gengis Khan, de leur côté, ils intégraient dans leurs administrations et leurs gouvernements des membres des peuples conquis, et ce, quelle que soit leur couleur de peau ou leur religion. Donc, le racisme moderne, c'est-à-dire basé sur la couleur de peau, l'apparence physique, est apparu en fait comme un moyen de justifier et de pérenniser l'esclavage de masse mis en place par le capitalisme naissant. Au début de la traite négrière transatlantique, donc vers le début du XVIe siècle, la division nette entre Noirs et Blancs n'avait pas encore été établie. Et l'idée d'une infériorité naturelle des Noirs n'a commencé en fait à être diffusée, d'abord en Amérique, que vers le XVIIe, et notamment après plusieurs révoltes, la rébellion de Bacon de 1676 étant l'une des plus connues, qui ont vu en fait les esclaves Noirs s'allier aux Blancs pauvres, exploités tous deux aussi cruellement par les grands propriétaires coloniaux. Donc, il y avait en fait une union entre les esclaves Noirs et les Blancs pauvres, qui tous deux, enfin ces deux groupes-là, étant exploités par les grands propriétaires coloniaux. Et donc l'objectif en fait du racisme moderne, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet objectif c'est de diviser les exploités, les monter les uns contre les autres. Et ça a permis en fait de justifier aussi l'esclavage et la déportation de millions d'êtres humains. Pendant ce temps-là en fait, que fait le bourgeois capitaliste ? Il observe les Noirs et les Blancs se battre entre eux pour des miettes, pendant que lui, en fait, il assiste à la bataille, tel le roi, tout en s'engressant. Et le même argumentaire a été utilisé pendant la colonisation à partir du XIXe siècle. Si les puissances européennes se ruaient à la conquête de l'Afrique et de l'Asie, c'était pour conquérir de nouveaux marchés et des sources de matières premières. Mais pour masquer ces objectifs-là, elle disait en fait que c'était pour apporter la civilisation à des peuples naturellement inférieurs. Et du coup, le racisme en fait fut poussé à un niveau de raffinement inédit, à la fois pour diviser les colons pauvres et les colonisés, comme je l'ai... Par exemple, la science coloniale française affirmait la supériorité des berbères sur les arabes, tandis que le colonisateur belge expliquait que les Tutsis du Rwanda étaient plus évolués que leurs compatriotes Hutus. Et par exemple, cette distinction, au fur et à mesure de l'histoire, a mené au génocide Tutsi, au Rwanda, en 1994. Et donc cette méthode-là, ensuite, fut importée en métropole, où la bourgeoisie française se délecta des préjugés sur les Savoyards, considérés comme naturellement stupides, du fait d'un crétinisme alpin. Et en fait, de manière générale, l'histoire fourmille d'exemples de ce type, je ne vais pas tous les citer, mais à chaque nouvelle vague d'immigration, le spectre du racisme, en fait, s'étendait et frappait, par exemple, les Italiens insistueux, les Polonais alcooliques, les Arabes voleurs et les Noirs fainéants. Et dans tous ces exemples, en fait, le racisme vient de la classe dirigeante qui impose des préjugés au reste de la société. À chaque fois, l'objectif est le même, c'est de diviser les travailleurs et donc de faciliter leur exploitation. Et de cette manière-là, en fait, en montant les travailleurs les uns contre les autres, les capitalistes peuvent baisser les salaires, augmenter l'exploitation et espérer paralyser les luttes par une rivalité sans espoir entre les salariés. C'est l'objectif qui est poursuivi par la campagne raciste actuelle en France dans un contexte où la crise du capitalisme frappe terriblement les conditions de vie et de travail des salariés sur fond, en plus, de croissance massive du chômage et de la misère en général. Et cette propagande raciste, en fait, n'a fait qu'empirer depuis la crise de 2008. Et ça s'explique facilement parce qu'en fait, à la base du racisme, il y a le manque. Et ça peut se comprendre assez facilement. Imaginez une société dans laquelle, une société d'abondance, dans laquelle il n'y a pas de manque et il y a assez pour tous. Il n'y aurait pas, en fait, du coup, de base matérielle pour une rivalité entre les victimes du capitalisme. Si on imagine un monde où tout le monde a un travail, tout le monde a de quoi manger à sa faim, son frigo est plein, il peut aller au restaurant, au cinéma, au théâtre ou autre. Il a accès à un système de santé gratuit, accessible pour tous, de qualité. Il n'y a plus de base matérielle, en fait, pour le racisme. Mais l'accaparement d'une part énorme des richesses par la bourgeoisie et l'incapacité du capitalisme à satisfaire les besoins élémentaires, justement, de la population, a créé une pénurie d'emplois, de logements, de conditions de vie décentes. Et le racisme permet, justement, à la classe dirigeante de trouver un bouc émissaire, en fait, commode à cette pénurie dont elle est la première responsable. Alors, à gauche, aujourd'hui, il y a une nouvelle théorie qui circule, c'est celle des privilèges, la théorie des privilèges, avec l'idée développée qui est celle d'un privilège blanc. Alors, nous, on rejette cette idée-là parce qu'en fait, le racisme n'apporte jamais rien de positif aux travailleurs, même blancs. C'est même le contraire. En fait, plus l'oppression raciste est importante dans une société, plus les inégalités entre les blancs le sont aussi. En fait, plus le racisme est puissant, plus les salariés et tous les salariés, quelle que soit leur couleur de peau, en souffrent. Le racisme est donc bien à l'avantage des capitalistes. C'est un outil entre leurs mains. Donc, il y a, par exemple, une étude qui avait été réalisée par l'économiste Michael Reich dans les années 70 sur 48 villes américaines et qui a, en fait, montré ce que je viens de vous dire, plus l'inégalité salariale entre noirs et blancs est grande et plus l'écart socio-économique entre les blancs est important lui aussi. C'est quelque chose qu'on peut comprendre aisément. Les bas salaires des minorités pèsent sur les salaires de tous du fait de la concurrence entre les travailleurs au sein de la règle capitaliste. Et si on prend le cas des violences policières qui touchent les minorités ethniques ou religieuses, elles peuvent tout aussi bien s'appliquer aux travailleurs en lutte, quelle que soit leur couleur de peau, encore une fois, comme on a pu le voir par exemple lors des manifestations de ces dernières années, notamment les gilets jaunes. Mais surtout, le plus important, c'est que les caractéristiques présentées comme étant des privilèges n'en sont même pas. Il s'agit en fait souvent de droits individuels et collectifs, par exemple de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, le droit à un logement décent, acquis à travers des luttes très rudes et communes à toutes les couleurs et qui doivent être généralisés à toute la population. La notion de privilège n'a en fait rien à voir avec ces droits, notamment si on les compare par exemple aux privilèges de la noblesse et du clergé au Moyen-Âge qui leur permettaient concrètement de ne pas payer d'impôts, par exemple. Alors que là, quel est le privilège d'un travailleur blanc par rapport à un travailleur noir ? Ils payent tous les deux des impôts, ils sont dans la même société, ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs. Il n'y a pas de spécificité comme le fait par exemple de ne pas payer d'impôts. Ça, c'est réservé aux capitalistes. Et donc, les privilégiés, les réels privilégiés de cette société sont ceux qui appartiennent en fait au fameux 1% le plus riche de la population. Par exemple, le rapport d'Oxfam qui est sorti récemment l'a clairement démontré. Si le président et fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, devait donner une prime de 105 000 dollars, donc environ 92 000 euros à chacun de ces 876 000 employés dans le monde, ou 105 000 dollars pour 876 000 employés, en fait, il resterait aussi riche qu'au début de la pandémie. Et c'est lui, c'est eux en fait, les capitalistes, les vrais privilégiés, c'est pas le travailleur qui soit homme, blanc, hétérosexuel, ou tout ce qu'on veut, ou par exemple, dont la grand-mère remplit son frigo. Ça, c'est un exemple concret et réel d'un gilet jaune. Comment est-ce qu'on pourrait, la théorie du privilège blanc, elle est incompréhensible, en fait. Alors, c'est vrai qu'en tant que blanc, on a beaucoup moins de chances d'être harcelé, par exemple, dans la rue par la police qu'un jeune d'origine maghrébine, noir. Il est aussi vrai que les marchés du logement, du travail, sont discriminatoires. L'enseignement, de son côté, réoriente systématiquement les jeunes de couleur vers l'enseignement technique ou professionnel. Le racisme est partout. Mais l'approche privilège blanc du racisme confond en fait les symptômes avec la maladie. Le soi-disant privilège d'une personne blanche n'est pas l'origine de la discrimination d'une autre personne de couleur. Donc, ce n'est pas en fait en se focalisant sur les individus que le racisme disparaîtra. Le racisme est en fait un mécanisme essentiel pour la domination d'une classe sociale privilégiée, la bourgeoisie, qui est par ailleurs de toutes les couleurs de peau, sur une autre classe sociale, la classe ouvrière, au sens large du terme, c'est-à-dire tous les salariés, tous ceux qui sont contraints devant leur force de travail en échange d'un salaire, qui est, elle, de toutes les couleurs aussi. Alors, bien sûr, la classe ouvrière n'est pas imperméable aux préjugés racistes. En temps normal, elle subit l'influence de toutes les idées que la bourgeoisie répand dans la société. Le racisme en fait partie, tout comme le sexisme, l'homophobie. Mais ces idées doivent être fermement combattues au sein du mouvement ouvrier. Elles doivent en être consciemment extirpées, car en fait, elles ne peuvent que briser l'unité dont la classe ouvrière a besoin pour vaincre. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de se contenter de discours généraux contre le racisme sur la question du racisme. Le meilleur moyen de le combattre se trouve dans la lutte de classe elle-même. C'est dans son unité, en fait, que la classe ouvrière trouve sa force, comme on peut l'observer dans n'importe quelle grève. Si les ouvriers veulent vaincre leur patron à travers la grève, ils ne doivent pas se laisser diviser sur des lignes ethniques, de genre, de religion, quelques lignes qu'elles soient. Ce qui compte, c'est la ligne de classe en dernière analyse. Donc, ils ont besoin de la plus grande unité possible. Par exemple, le mouvement ouvrier se doit de lutter pour la régularisation de tous les sans-papiers. Et c'est en fait cette unité forgée dans la lutte contre un ennemi commun qui est bien plus forte que toutes les lois hypocrites contre le racisme, la loi de la bourgeoisie. Puisqu'en luttant contre le patron ou l'état bourgeois, les travailleurs se rendent compte en fait de la fausseté de tous les préjugés racistes que la bourgeoisie alimente. Et c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans toutes les révolutions à travers l'histoire. Les divisions artificielles créées par les classes dominantes se sont effacées lors des épisodes révolutionnaires face à la division la plus fondamentale, celle de la société en classe sociale aux intérêts contradictoires. Vous avez par exemple le cas en mai 68 dans les usines françaises où le capitaliste dans les chaînes de montage alternait un travailleur par exemple maghrébin, un italien, un polonais, un français, etc. pour éviter en fait qu'ils discutent entre eux. Mais pendant le mouvement de mai 68, le plus grand mouvement de grève que la France ait connu, en fait les travailleurs se sont mis à discuter entre eux, politiques, il y a eu une unité réelle qui a été constatée. Alors bien sûr cette lutte unificatrice est un premier pas, mais elle ne suffira pas. En dernière analyse, le racisme repose sur une réalité matérielle. Sous le capitalisme, il n'y a pas assez pour tous les travailleurs. Pour reprendre Lénine, en fait, la question du racisme c'est une question de pain. S'il n'y en a pas assez pour tout le monde, c'est le terreau pour le développement du racisme. Et donc, seul le socialisme, par la mise en commun des moyens de production et la planification consciente, démocratique de l'économie, permettra de satisfaire les besoins de l'ensemble de l'humanité. Et de cette manière, privé de base matérielle, confronté en plus à l'humanité forgée dans la lutte, le racisme commencera à disparaître en même temps que toutes les autres horreurs produites par le capitalisme. Il ne sera alors plus que le souvenir d'une époque barbare. Sous-titrage ST' 501 失 проблема Sous-titrage ST' 501